Salut, ici Tommy Neyron, humoriste et animateur du podcast Sujet Tiède. Un podcast où on a des débats vraiment pas très importants. Mais pourquoi ce podcast-là est possible? Parce qu'on a un commanditaire, l'Aramé et tes roues, qui est en gros un cabinet de conseil en informatique pour PME. Donc si t'as une PME, t'as des problèmes de sécurité, tu veux t'équiper, tu veux créer ton réseau, internet, tout ça, l'Aramé et tes roues peuvent t'aider. Ils vont vraiment mieux t'expliquer ce qu'ils font que moi en ce moment. Je sais qu'ils sont extrêmement professionnels, extrêmement disponibles. T'as juste besoin d'aller au laraméterroues.ca pour plus d'informations. Merci beaucoup et bonne écoute. Salut, bienvenue à Sujet Tiède, le podcast de débat anodin. Mais aujourd'hui, autour de la table, on a Doua, Anne-Sara Charbonneau et Liliane Blanco-Binette, a.k.a. Lil Binou Binou. Le plus surnom. C'est la première fois, je pense que c'est juste des femmes collaboratrices. Je me sens full comme un nanny. C'est la première fois. Je suis tellement woke. Mais je pense que ce n'est pas arrivé, c'est juste des gars. J'essaie de se repenser. T'es sûre? Non, t'as raison. Je ne suis pas sûre. Peut-être. Mais comme j'ai vraiment fait ça, je pense qu'on a toujours... Nanny, tu avais-tu juste Alex, Louis et fils? Je ne sais pas. C'est ça, je ne m'en rappelle pas. À me pose la question, je pense qu'on n'a pas juste des gars. C'est juste Lil qui est comme, est-ce qu'un moment donné, c'était trois personnes qui avaient des pénis? C'est ce que j'essaie vraiment de regarder. Mais je ne pense pas parce que dans les collaborateurs, c'est trois gars, cinq filles. Il aurait vraiment fallu que je mette tous les boys. Je l'aurais fait volontairement. Il aurait vraiment fallu que je fasse comme, on va parler de hockey. Les trois personnes qui se callissent le plus de hockey, Alex, Louis et Félix. Ça serait drôle. Tu devrais le faire. La prochaine saison, c'est drôle. Je ne dis pas, c'est quoi le sujet? Non, mais c'est juste le hockey. Les gars sont comme des petits... Un bâton, palette. Mais le plus, c'est que des fois, je suis rancré. Si on pourrait poser peut-être une question de sport, puis là, je checkais le line-up. Je suis comme, il y a genre Mégane qui aime le Canadien. Par rapport à tout ça, tout le monde se callisse du sport, ce line-up-là. Mais ce n'est pas grave, je sais que je parle de sport avec mes oncles racistes. Pour vrai, moi, quand j'arrive à une place où je sens que le monde est ouf, je suis comme, ça va être le hockey, le sujet. Je ne vais pas parler, je n'irai pas parler. C'est genre l'exutoire pour le STCA. Ben oui, tu es comme Gallagher, puis là, tout le monde t'écrit sa paix. Pour vrai, es-tu un bon trade, il part pendant quatre heures? Puis tu sais, c'est correct, là, il dit, tu ne veux pas, j'en fais comme l'écouté salariale. C'est quand même un bon truc de commeignante, de faire, je suis lesbienne, mais Gallagher. C'est vrai que tu aimerais ça, là, OK? Est-ce que Tommy avait raison? Non, mais pour vrai, moi, j'arrive dans les parties de famille, je ne parle que de hockey, même pas genre d'humour, puis tout ça. OK. Moi, ce n'est pas de hockey, mais je comprends de trouver un sujet qui, c'est comme, ça va être chill. Qui ne mettra pas le feu à la pièce. C'est un sujet qu'eux maîtrisent plus pour les mettre à l'aise. Ben oui, c'est ça. Ben tu sais, j'ai des membres de ma famille avec qui je peux parler de tout, mais comme en règle générale, quand toute la famille est là, je suis comme, on va y aller dans le léger, là. Ah ouais. Dans les sujets tiens. Juste vous dire mon code promo, non sois, ça devient le show de plug le plus dégueulasse. Gallagher 5. Gallagher 5 pour 5% de rabais chez Subway. Les pires, comment dire. Mais non, c'est ça. Mais c'est parce qu'en plus, sur le hockey, c'est que le monde ne sait pas que tu les as droppés du small talk. C'est ça qui est le fun. Si tu parles de météo, ils sont comme, hé, là, on ne se voit jamais, on ne parlera pas de météo quand même, mais quand tu parles de hockey, c'est encore… Ils sont impliqués, là, c'est intéressant. C'est un écran de fumée, là. Ben, vous le laissez rire, moi, ça marche. En bref, ça, je parle de religion, ça. Bon, ça, on ne sait pas qu'on n'est pas qu'on veut dire. Mais non, c'est ça. Ben, c'est tout ce qui… Ça serait un épisode de 3 minutes. Au milieu de tout ça, tu es comme, il y a eu un fuck au montage. C'est juste Tommy qui fait des jokes de hockey, c'est littéralement… Strap shot. Moi, je suis comme, hé, les filles, écoutez ça. Les filles, on ne peut pas embarquer, on se call it de hockey, Tommy, tu lances la première question quand tu veux. Ben, on est rendu. La première question aujourd'hui, l'eau de la salle de bain ou celle de la cuisine? Attends, mais c'est parce que j'imagine que ta question, c'est pour boire, genre. Oui. Pour boire, ben oui. Parce que moi, la salle de bain, je ne veux jamais boire. Ah! Vous êtes salle de bain? Ah, ben oui. Moi, je remplis ma gourde avant de me coucher, puis il faut que ça m'en prenne beaucoup dans le corps pour aller jusqu'à la cuisine la nuit pour remplir ma bouteille. Fait que moi, j'aime pas de plus, là. La cuisine, les lavabos sont collés, les deux. Oui, mais la tuile de la cuisine est plus froide, je suis d'accord. Mais attends, est-ce que, parce que là, je veux juste, souvent, le monde qui me parle d'eau de salle de bain, ils me disent qu'elle est plus froide aussi. C'est ce que j'avais dit à moi. Ah, oui? Ah, ben oui. Dès que tu l'ouvres, l'eau froide, elle est froide, froide, froide. Ah, ben oui. Moi, je bois, tu sais, mettons, je me brosse les dents, là, quand c'est tout méti, là. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Je commence à faire une grosse gorgée d'eau fraîte, je suis comme « Oh my God! » Ah, c'est pas mal. J'ai l'air comme l'eau est froide, mais elle a juste pas de gorgée. C'est dents, c'est dents, c'est dents, c'est dents, c'est dents, c'est dents, c'est de l'eau chaude, finalement. J'ai juste dents, c'est dents, c'est dents. Ben moi, c'est mon go-to, ouais. En plus, tu es sûr qu'on allait avoir un consensus, j'étais comme « C'est qui qui boit » dans ça. Ben moi, je le savais, parce que j'ai changé, changé, non mais, à jeune, j'étais comme autre salle de bain tellement plus fraîte, pis tout, pis un moment donné, j'ai commencé à avoir des colocataires, il n'y a rien qui m'écoeure plus que cet évier-là. Le monde crache. Ah, ok. Est-ce que vous vivez seule, Liliane et toi? Non. Moi, je vis seule, mais ça m'étonne de… Ah, vous vivez seule? Oui, oui, oui. C'est ça, parce que vivre seule, je pense que je serais d'accord qu'elle est un peu plus froide, mais moi, je vois, le moment où je bois de l'eau dans cet évier-là, c'est le moment où je vois mon coloc qui s'est brossé dedans, craché vers cet évier-là. Ben c'est ça. Moi, tu sais, l'évier, là, il est propre, pis je vois mon reflet dedans, ok? Et comme, il n'y a pas du piet dessus. Tu sais, moi, c'est propre chez nous, ça. Des fois, l'évier. L'évier. Ça fait trois minutes qu'elle dort avec son linge propre, parce qu'elle est trop lâche pour le plier, mais c'est propre, c'est propre. Mais c'est pareil, pareil. Mais son chat, il chie partout. Eh oui. Dans l'évier. Dans l'évier. Ben, écoutez, on peut faire une parenthèse, mon chat, mon chat, mon chat est super anxieux. Mais tu, vous le… Ok, ben, moi, je ne savais pas. Mon chat, il est super anxieux, je l'ai rescapé de… Tu penses que tu l'as appelé Shrook, peut-être? Mon chat s'appelle Shrook, parce que je suis vraiment une fille qui pousse des concepts, pis là, j'avais demandé à mon amie. C'est toi qui l'a nommé? Ben, c'est mon amie, on brainstorme. Ah, pis là, j'ai… Ah, c'était ton oncle, vu que c'était à ton oncle. Non, 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 je veux pas, non. Le chiot au début, il s'appelait The Bee, pas pour le nom de Harry Potter, mais plus pour le début, pis la fin du nom de famille de mon grand-père, finalement. C'est pas vrai que je vais dire le nom de mon grand-père, si ça il soit par jour. En tout cas, pis il y a une raison pour laquelle j'ai rescapé ce chiot-là, c'est comme s'il était pas bien là-bas et tout. Mais il est super anxieux, ce petit-là. Il est super anxieux, il tolère pas les voix masculines. Ok. Dès qu'il y a un gars chez nous, c'est la panne. Ah, il est comme moi, c'est un allié. C'est un allié féministe. Ah, c'est bon! Shrook, il est woke. Mais c'est ça, il s'appelle Shrook parce que mon ami m'a mis au défi de l'appeler, comme le film Shrek 3, et là, c'est devenu Shrook-tré, comme en rien. Pis là, c'est devenu Shrook, mais il y a vraiment, en tout cas, il y a vraiment une face de Shrook, cette petite connard de merde. Mais c'est vrai que ça fit. Ça fit, mais... Mais tu l'as vu, ce chiot-là, il est full fin. Il est super fin. Mais est-ce que ton chat va dans ton avion? Là, on dirait vraiment que vous voulez nous ramener au sujet, mais c'est parce que les chats de mon frère vont dans son évier. Pis ça aussi, c'est vraiment, cet évier-là, complètement dégueulasse pour moi. Non, 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 moi, mon chiot, il va même pas sur la table. Il y a pas de griffe, fait que lui, à terre, le plus bas à terre, c'est ça. Je pense pas que c'est les griffes qui jouent là-dedans. Ben, il se sent... S'il tombe, il y a pas de grip. C'est pour ça que... Ben, sur de la céramique pis du bois, avec des griffes, t'as pas de grip non plus, je crois. Ouais, mais lui, c'est pas ça. Je pense comme... Il travaille chez Rénaudepot, là. Non, mais je pense juste qu'ils sont à Gilles, bord du bain, à évier, ils servent pas. Non, mais ils servent zéro de leurs griffes, là. Il s'est trouvé que les chats qui sont dégriffés, c'est comme si t'enlevais le bout de tes doigts. Comme si... Lui, il se sent comme s'il y a des mognons. Je comprends. Ok, ok, laissez-moi. Je voulais pas insulter chouc. Juste, je suis allé trop loin là-dessus. La communauté féline de Montréal, je comprends. C'est pas moi qui ai coupé les griffes de mon chat. Il était déjà comme ça. Juste pour pas qu'il y ait des gens qui m'en vont toucher. Si tu veux un canapé qui fait du sang, si t'aurais pu, là. Je sais pas. Là, là, tu creuses ta tombe, Tommy. J'ai pas de chat, pas de chien. Moi, j'ai... Moi. Je sais que... Je mangeais... C'est pas... C'est pas encore illégal. C'est ça, mais je me tourne le plus souvent dans la caméra. Mais, tu sais, c'est parce que je peux pas être allié du féministe et des animaux, là. Il va fallu que je choisisse. C'est les femmes. Les femmes. C'est ça, ok. C'est ça. Mais les animaux, vous êtes des objets, par exemple. Pas les animaux femmes, mais les gars. Mais, tu t'aborde, mais vous autres. Est-ce qu'on s'entend que les... Tu sais, les sordos en bouteille ont tous des goûts différents. Je suis pas fou. On est tous d'accord avec ça. Les quoi? Les sordos en bouteille. La Dasani ne goûte pas ce que la SK. Ouais. Genre, mettons, les brands. Ouais. Moi, j'y goûte. Moi, je suis d'accord. Ok, mais je te crois. T'avais jamais... Pour vrai, ça, je vais dire la phrase que tout le monde veut entendre avec cette phrase-là. La Nasty Pur Life, là. Puis, je l'ai bien dit. T'as vu, je vais le repartir. Je vais dire ce que tout le monde veut entendre avec cette phrase-là. La Nasty Pur Life, c'est la pire style d'eau du monde. Elle goûte... Mais ça m'étonne pas. Moi, j'aurais jamais choisi cette marque-là. Moi non plus. À Laval, mon nom, par là-dedans, je trouve. Moi, c'est la Dasani que j'aime pas. Ah ouais? Ah ouais, je trouve qu'elle goûte sucrée, genre. Moi, personnellement, je bois juste de la Fuji, mais... Non, c'est vrai. Je ne réserve pas de Wi-Fi chez elle, à propos de ça. Elle l'a même pas bien dit, c'est Fiji. Je l'ai dit, c'est une camogène. Mais en même temps, je dis ça, mais... Caught in your life. Je t'aime pas. Mais on dit ça, mais moi, plus ça va, plus je bois moins d'eau en bouteille, mettons. Ben oui. Parce que moi, je dégriffe, je dégriffe, mettons, peut-être des animaux, mais hein? Hein, les filles? Ouais. La planète? C'est deux taux de ça que vous venez de tuer, là, tabarnin. C'est pas vrai. Non, j'aime pas ça complexer le monde. Vous en faites quand même. Un moment où t'as pas ta bouteille, ça arrive. Mais mettons, à ça, dès que je fais de la route, on fait beaucoup de route, en tant que Maurice, je prépare ma bouteille d'eau, puis je traîne ma bouteille. Mais c'est même pas tant pour la planète que ma bouteille a plus d'eau. C'est ça. Ma bouteille reste froide. C'est ça. C'est le meilleur des moments. Si tu as laissé rendu, mettons, à la salle de spectacle, tu fais juste la re-remplir souvent. C'est pas compliqué. Exact. Et moi, je la remplis dans la cuisine, pas dans la salle de bain. Et hop! J'ai rempli! On voit que je prends du métier. Je prends du métier, là. Y a-t-il quelqu'un qui veut j'anime le tricheur? Je serais capable. Prochaine question. Pour ou contre, aviser qu'il sent quelqu'un qu'il sent mauvais? C'est tellement… Ça, on est parti pour 22 minutes, au moins. Moi, je pense vraiment que c'est une des affaires qu'on a envie de savoir quand ça arrive. C'est pas possible de savoir en hostie quand on pue. Mais c'est la pire chose à annoncer à quelqu'un. Mais le truc est, c'est que je pense qu'on le sait quand on pue. Ah non, moi, je crois pas. Nous, moi, perso, à ma job, en tant que prof, j'ai dû le faire. Oh, appétit! Oui, avant, j'étais hyper mal, tu comprends, mais maintenant, j'ai emmené à la blague pour conscientiser les jeunes, surtout, ils sont en secondaire 2, mettons, ils vont jouer au foot, ils reviennent le midi, ils se sentent vraiment pas bon. Puis avant, j'étais mal. Puis j'étais comme, mais ce petit gars-là, il y a du monde qui veut pas s'asseoir en arrière. Fait que, tu sais, ils commencent à niaiser, tu sais. Fait que j'étais comme, non, je vais lui dire. Puis au pire, il me maillera pendant… Un petit bout, tu comprends. 15 minutes. Exact, mais je lui ai rendu service. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment important de le dire. Tu dis devant toute la classe, fait que les… Non, mais ouais, exact. Mais non, mais je le dis, je le dis, écoutez, oui, t'as mis sans la main, OK? Elle commence le cours, elle ferme la porte, elle fait, on va faire des visions. Mais avant, il y a quelqu'un qui empeste ici. Et on va jouer au jeu du détecteur de mensonge pour trouver ses guillemets. Mais moi, le pire, c'est contradictoire à ma réponse, mais avec des enfants, je suis d'accord, ados, enfants, parce que quand je travaillais au terrain de jeu, j'ai fait l'intervention avec quelques ados, mais ça, ça s'appelle la puberté, puis tu sais peut-être pas comment le gérer. Exact. Puis je l'amenais vraiment, genre, à part, puis tout ça, puis j'étais comme, aïe, t'as-tu ça, tu sais, du déo, mettons, Olivier? Non, non, j'ai pas ça. Je suis comme, t'es rendu à un âge que peut-être, ça serait bon d'avoir du déo ou tout ça, parce que quand ils font du sport, ils ont du poil, tout ça, fait qu'ils sentent un peu la marde. Il y en a qui disent, la marde. If you ask me, la marde. Non, mais tu sais, puis ça se dit, mais comme, tu sais, ma vraie réponse, moi, c'est contre. Ah ouais. Je veux pas dire à quelqu'un qu'il pue, mais je voudrais dire oui. Tu comprends? J'aimerais tellement ça être la personne, cet ami-là qui est comme, je te le dis parce que je t'aime, y a pas de manière que j'amène ça à un adulte. Mais, tu viens de dire, cet ami-là, mettons, moi, mon ami, il sent pas bon, je suis game de dire. Ben, Chris, moi aussi. Tu comprends? Mais quelqu'un que je connais pas ou genre, tu sais, quelqu'un qui vient juste ta gueule longue, je ferme ma gueule, là. Genre, je suis pas à l'aise. Si c'est un ami, c'est comme un chat, ça me dérange pas son odeur, là. Ah ouais? T'as-tu comme, annoncé? Non, mais ça me dérange pas tant. Ah, quelqu'un qui sent le swing, maintenant. Tu sais, peut-être que j'ai pas senti encore fucking mauvais, mais tu sais, juste un petit peu, je suis comme... Ben, tu sais, je pense qu'il y a des contextes, tu sais, mettons que chez nous, mon ami semble moins bon, first, je vais peut-être même pas m'en rendre compte, je suis pas dans un contexte de même, mais tu sais, mettons, tu sais, Félix, on est fucking proche, si on est à l'école ensemble, pis que, surtout parce que je sais que Félix, il est fou dans la tête, pis Chris, il s'en calisse du déo, ça a aucun sens, ce gars-là, il sue, Félix, c'est super propre. Pis, fait que moi... C'est pas ce que t'allais dire, il sue. Félix, but la croque! Mais, tu sais, Félix, je suis du déo, ça le chante, j'y dirais, là, genre, je ferais une petite intervention, pis vraiment doucement, genre, je me prendrais un rapport, je serais comme, Félix, je pense que t'es du pour son bien, genre, parce que tu sais, ben oui. Mais sentir le swing, ça se fait bien de faire comme, justement, un bon ami, faire comme, tu sais, moi, je vais être genre, t'as-tu transpercé ton déo? Parce que ça arrive, des fois, t'en as mis le matin, pis, Chris, je sais pas où, je sais pas où le traverser, pis tout ça, pis moi, je juste dirais, à l'école de l'amour, je suis un astide warrior, parce que j'ai passé mon déo à de nombreuses personnes dans l'arrière. Moi, j'avais un déo dans ma carrière, j'avais l'air lèche. Moi, je suis clairement votre amie qui pue l'arrière, je sais, elle a pas, elle est comme, à moi, c'est la bonne année. Le pire, non, mais le monde qui te connaisse pas, qui te voit au look, font que c'est sûr qu'elle sent un chapeau de cuir aussi, pis c'est sûr qu'elle s'est faite son propre déo pis qu'elle a pas la bonne recette encore. Elle a fait son propre déo, elle l'a donné en cadeau, son propre déo. Oh, mon Dieu! J'ai mis un peu de jus de lime, ça tue les odeurs, c'est pas assez de jus de lime, hein, tout ça. Non, mais c'est ce que tu devrais mettre dans ton déo nature du Old Spice, c'est ça. Mais non, mais comme moi, j'en avais tout le temps un dans ma case parce que, genre, j'étais un gars qui se sue des fois dans la vie, tout ça, mais même, on fait de la, tu sais, à l'école, on fait de la performance, on sue, tout ça. Fait que j'en avais tout le temps un dans ma case, pis l'île, des fois, elle venait me voir pis elle était comme, je peux te prendre ton déo, j'étais comme, hmm. Ouais, mais moi, c'est quoi ton déo? C'est du Old Spice, moi, le bleu. C'est ça, le gel. Ok, ok, ok. Non, il était pas en gel. Ben, le gel dur. Ah oui, ok, c'est parce qu'il y a des gels mous pis c'est vraiment genre… Ouais, j'aime trop. Ah, moi, genre… Ouais, c'est ça. J'ai un peu de spot, je vais juste me mettre du gel, question d'avoir des bombes au rond. C'est lubrifiant. Non, c'est ça, mais moi, je le passais, je le passais à Lille, je l'ai passais à quelques personnes, pis je l'ai dit au monde, il est dans ma case, si je suis pas là, sers-toi. C'est tellement pas le fun de puer, savoir que tu pues. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai une soirée dans un bar où je me rappelle qu'il faudrait peut-être que je passe chez nous me mettre du déo, pis tout ça. Finalement, on a comme fait « ah, fuck off », finalement, ce soir-là, je puais vraiment, je sentais vraiment pas bon, pis j'étais pas bien, genre. Pis ça m'arrive pas souvent de vraiment pas… pis là, j'étais comme « ah, j'ai pas de fun, là ». Genre, je me doute que le monde à côté de qui je suis assis, sont comme « t'as mis pu » en soirée. Ah, ouais. Tu tombes dans ta tête pis t'es comme pas le fun avec moi. Tu veux-tu dire à quel point je m'en souviens, j'avais 19 ans, je suis rendu à 24. Je me souviens encore de ce soir-là, je sais ce que je portais, genre… Les autres aussi. Ça t'a mis mal à l'Asie, tu le savais, là. Ouais, exact. C'est pire, ouais. Ça gâche les soirées. Mettons, tu sais, les hacks, là. Genre, moi, je préfère quelqu'un qui sent un peu la soirée que… Que trop le hacks. Que le parfum. Qui goûte le hacks. Le parfum trop fort. Ça, ça a mes cœurs. Ouais. Ça, je le dis, je suis comme « je sais c'est quoi ton déo pis ça a mes cœurs ». Un hacks chocolat. La Old Spice, je trouve que ça passe bien. Il y a des gags, l'Old Spice. C'est comme un peu l'Irish Spring. Mais comme moi, le Old Spice… Ouais, je ne le connais pas, c'est l'autre. Pour te dire, le Old Spice, mon frère porte ça et ma soeur. On a le même déo, mais comme, il fait pour nous. Pour notre génétique, ça couvre notre odeur. Ok. Je ne transperce pas du Old Spice. Ok. Il y a d'autres déos que j'ai déjà utilisés qui étaient comme… Mais il faut faire attention quand même. Surtout quand il y avait la polémique, il y a une couple d'années. Pas quand c'est sorti, mais quand ça a été plus médiatisé, l'aluminium dans les déos. Personnellement, surtout pour le cancer du sein et tout, je sais que ça avait vraiment rétrécit mes choix de bons déos. Maintenant… Des fois, tu fais des concessions. Tu es comme, bon, ok, ça ne puera pas, mais je ne me prendrai pas un anti-sudorifique. Oui, mais les anti-sudorifiques, c'est ça l'aluminium surtout. Mais des fois… Des fois, ce n'est pas de l'aluminium, mais c'est du plomb. Ça va être un autre métal dégueulasse pour la santé qui va venir faire en sorte que tu vas moins suer. En tout cas, je pense qu'on arrive là-dedans. Là, moi, je prends un qui s'appelle Naïve. Ok, je suis connu un peu. C'est N-A… Non, Naïve, ça, c'est toi. C'est une joke de mon nom. Mais je fais un Naïve pareil. Je fais un Naïve pareil. C'est un Naïve pareil. C'est un Naïve pareil. C'est un Naïve pareil. Tandis que je suis sur le podcast, on dirait que c'est vrai. C'est vrai. C'est avec toi, Rochelle. Il veut pas le moment du plény, mais c'est bon. Bookez-moi. C'est le moment du plény chaud, d'ailleurs. Non, mais… 100%, mais les anti-sudorifiques, c'est la pire. C'est l'affaire. Moi, je mettais ça au secondaire. Gros complexe quand j'ai commencé à suer. Moi, j'ai déjà eu du papier en dessous des bras au secondaire pour ne pas avoir des spots. Ah, c'est moi. Puis les anti-sudorifiques, justement, gorgées de plomb que je me mettais. pour boucher les pores. Cette phrase-là ne fait pas de sens. Ta soeur va te sortir par l'arrêt. Il faut qu'elle sorte par quelque part. Mais il faut normaliser les spots. Ben oui. Il faut normaliser. Hostie. Je trouve que la société est vraiment axée sur empêcher certaines affaires qu'on juge de gênant. La sueur. Les menstruations. Les fucking menstruations. Juste, tu sais, il y avait la roulette pour le… Peut-être que je te perds rendu là. Mais la roulette pour enlever le sébum. Oui. Juste ça, tu as parlé, même si tu portes du fond de teint, c'est normal. Ben oui. J'ai l'impression qu'on essaie d'arrêter tout. Oui. C'est parce que tout ce qu'on veut est photoshopé tout le temps. Puis sur un photoshop, tu n'as pas des spots de sueur. Si oui, c'est ça la joke. Si tu l'as photoshopé. Oui, c'est ça. Le gars est nerveux, donc il y a des spots. Ça se peut avoir des spots et ne pas sentir la marde et ne pas avoir chaud. Mais un moment donné, tu as mis ton manteau, tu as pris le métro. Ben oui, tu as sué un peu parce que tu as passé de moins 22. Oui. Tu étais habillé pour un moins 22. Puis là, il faisait 15 dans le métro. Ben, c'est ça l'affaire. Parce que dans le fond, on a ri de toi une soeur parce que tu l'as fait ton propre déo. Mais comme on devrait tout faire ça au lieu d'acheter de la petite marde en pharmacie. Oui, mais ça dépend parce que ça ne sent pas tant. Ou en tout cas, lui, j'ai fait, il ne sent pas tant. Mais ça ne fait pas en sorte que ça enlève ta soeur. Tu sais, au contraire, justement, vu que c'est santé, les pores se bouchent. C'est normal. Bouche. Oui, c'est bouché. 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 Les pores sont bouchés. C'est bouché. 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 Mais moi, j'ai les deux. Des fois, quand je veux que je sors d'une sortie, ça me tente que… C'est le show. Le dove concombre. Je l'aime full. C'est là. Ça, j'ai une question en tant que gars. On n'a pas les mêmes odeurs. Nous, on a sport, vikings, bateaux. Non, mais c'est des affaires… Non, mais… Juste quand ils ont fait genre « axe chocolat » ou « axe fire dragon », c'est comme pourquoi nous, on n'a pas ce que ça va sentir. Mais comme l'odeur dans ma vie, que si je pus, j'ai l'impression qu'elle peut le moins m'aider, c'est le concombre. Ça sent rien. Non, ça sent le sauce. C'est étonné. Mais c'est que ça sent pas le concombre. Ça sent autre chose. Moi, je trouve que oui. Après, ça dépend. Ben oui, mais… Parfumé, mettons. Oui, exact. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. C'est un bon gin tonic parfumé. Ok, mais je comprends. Mais comme… Appelez-les Dove Gin To. Non, mais comme… Parce que je suis jamais rentré dans ma cuisine en faisant comme… C'est qui qui a coupé du concombre? Ah! Ça sent grandeur. Ça sent rien. Mais en même temps, c'est drôle. Ok, c'est quoi l'odeur de speed stick? C'est ça! C'est la bonne gentille! C'est ça! C'est ça! Quand tu le sens, tu sens que tu lis. On est une équipe, on est alliés. Je dis pas que j'ai plus une solution. C'est juste… Tu sais, mettons, un affaire au melon d'eau, je suis comme… Melon d'eau. Quand j'ai vu la saveur concombre, l'odeur concombre, je l'ai vu souvent… Non, mais melon d'eau, ça sent… Anne-Salle a vraiment fait une bonne impression. Pour moi, c'est melon d'eau. Tu sens du melon d'eau fraîchement coupé? Je vais te dire, mon gars, ça sent l'eau. 20 fois plus que le concombre. Ben non! Sérieux? Ben non! Tomier, fais attention à ce que tu vas dire dans les prochaines minutes. Je vais aussi prendre ma carte d'allier. Ça sent ce que ça goûte. Mais ça sent pas. T'as un bonbon, là, melon d'eau. Pis t'as du melon d'eau. Le bonbon melon d'eau, pour toi, c'est l'odeur melon d'eau. Mais le melon d'eau… Ouais, mais comme y'a rien au concombre dans la vie. C'est ça aussi, c'est pas une odeur qui existe tant que ça. C'est ça que je voulais dire. Mais y'a pas des pistoses au melon d'eau non plus. Au mamelon? Au mamelon! J'ai une idée! Mais ça, Ansa… Un cheeto au mamelon! C'est l'affaire-là, on est d'accord. Y'a pas de cheeto au mamelon. T'as raison. Je voulais pas des cheetos au mamelon. Ok, là, je voulais juste faire cette parenthèse. Je voulais juste dire à tout le monde, là. Chercher à l'épicerie, là. Ça existe pas, des cheetos au mamelon. Le vrai, c'est que c'est très sale. Oh, mon Dieu! Mais, ok, là, j'ai comme… Il y avait quelques petits poils, là. Oh, wesh! Oh, mon Dieu! Je vais me vomir dessus. Mais là, check. On a parti… Ils sont pas longs. C'est un peu comme des chocolats kiss. C'est juste des mottons. C'est juste des petits rites. Oh, my God! Mais, pour vrai, je suis d'accord. Nos odeurs font pas de sang. Ça, c'était déjà dit. Mais, moi, ma question… Là, on a dit, tu sais, aviser un ami qui sent un peu à soeur une fois. Tu sais, quelqu'un, là. Il y en a du monde que t'es comme… Ce gars-là pue. C'est sa qualité. T'es comme… Sébastien, c'est un gars qui pue, mettons. Lui, ça s'aborde-tu avec lui de faire comme… Moi, c'est ça que je veux dire. Non. Tu sais, une journée, tu sens le swing. Je vais venir t'en voir. Je vais faire, hey, pour vrai, l'île, punk du déo, quand même, j'en ai, t'en veux-tu? Mais, comme quelqu'un que t'as toujours connu qui puait, il y a pas comme de… Ça se dit pas. Non, il est juste moins invité à des places. Ouais, ben, c'est ça. Tu le crois jamais. Ben, anyway, tu le crois jamais. Exact. Tu le crois juste dans des lieux publics où tout le monde est bienvenu, mais jamais dans des appartements. Exactement. Personne n'a reçu d'invitation. Tu sais, t'es au bord, fait que là, t'es comme… Il peut venir, mais comme ça, tu peux pas dire, hey, depuis que je te connais, tu pus. Tu devrais régler ça. Tu peux pas. Il n'y a pas de manière de prendre ça. Parce que ça part de loin, je crois. Mais l'enfant, c'est qu'on en parle ensemble. Non, je pense pas. Je pense que c'est du monde qui n'ont pas d'odorat. Non, mais ils sont habitués à l'odorat. Mais moi, je pense souvent que ce monde-là, c'est aussi le monde que tu rentres à quatre pentes. Moi, j'ai le nez fin. Mes voisins fument du weed, puis je le sens pour vrai. Des fois, je checke mes colocs, ça sent le weed, ils sont comme fuck all. Puis 15 minutes après, ils vont me faire, ouais, ça sent un peu. Puis moi, je le sens là. Direct. Direct, puis tout ça. Mais souvent, c'est du monde qui n'ont pas d'odorat. On dirait que tu me checke tout le long ce que tu dis. Oui, mais je checkeais ton weed. Parce que moi, comment tu me checkeais, je pensais que tu allais faire, t'as pas d'odorat, tu pus le cri. Mais genre, ça doit être du monde qui n'ont pas d'odorat. Tu passes à côté d'une poubelle, tout le monde est comme… Puis eux autres, ils sont comme… Ce monde-là, ils n'ont pas d'odorat, mais ils ont sûrement des parents. Je veux dire, moi, rendu là, c'est la job des parents de le dire à leur enfant. À mon avis. Peut-être que leurs parents aussi, ils sont sensibles. Ouais, ouais, ok, je pense. C'est-à-dire, sinon, leurs parents aussi, ils se sentent rien. Une odeur familiale. Mais je pense que c'est le monde… Oui, c'est génétique. Mais je ne sais pas, non. Peut-être que c'est genre l'odeur quand tu rentres dans la maison, c'est ça. Oui. Oui, oui. T'as-tu déjà cuit? Ouais, je te passe cette question-là pour vrai. T'as-tu déjà cuit un filet à tout seul, mettons, chez vous? Oui. T'sais, deux secondes après, on est comme… Parfait, j'ai mangé mon souper, ça sent pas tant le poisson. Ouais. Deux jours, tu reviens, ça sent le sol. Ouais, ouais, ça sent… Ça sent le putain de seconde. Ça, je suis d'accord, mais comme… Moi, je pense, justement, c'est des parents qui font… Il s'est mis à puer quand il avait 12 ans, t'sais, l'adolescence, mais qui n'ont pas réglé ça, qu'ils l'ont envoyé dans un appart, pis c'est encore l'adolescence. Je pense que l'hygiène, c'est vraiment comme, t'sais, pour vrai, il y a des chambres de mes amis gars. Je suis comme, ça serait quoi un petit air-wick d'emprise? Moi, j'en ai acheté une manière, dans ma salle de bain… Salle de bain? De la bouche! Dans ma salle de bain, il y avait de la bouche! Il y avait de la bouche! Tu m'as donné la maladie! C'est genre un accent qui n'existe pas dans ma salle de bain? Genre un campagnard, mais qui parle aiguë. Mais dans ma salle de bain, il y avait comme une petite odeur qui me gossait. Tant qu'un air-wick d'emprise, c'est réglé, pis… Mais ça, on m'a dit, tu sais, c'est genre… Non, laissez faire. Non, non. Mais c'est comme, c'est pas… T'sais, on a l'impression que ta chambre sent bon, mais c'est vrai, mais c'est pas… Ça nettoie pas, t'sais. Ben moi, ça, je vais le dire, d'ailleurs, là… On dirait que ça m'écoeure un peu plus, parce que c'est comme… Ça couvre… C'est une odeur forte… Masquer, oui. Mais c'est pour masquer qu'est-ce que ça sentait avant, mais… Ça, c'est pas propre. Ces microbes-là sont en bleu. Exact. Ben ça, je suis 100% d'accord, mais comme… Mettons… Moi, j'ai tout le temps du Fabrice chez nous. Je me mets du Fabrice des fois en partie. C'est le gars! Je trouve que c'est le meilleur parfum, sentir le lavage. Sentir le… J'ai déjà fait ça. Oui, sentir le lavage, c'est le meilleur parfum. Pis comme là, mes colocs… Ça, c'est un sujet de débat qu'on a tout le temps. Eux, ils achètent tout le temps. Les détergents pour laissives en rabais quand c'est eux qui font les affaires. Moi, je suis comme… On est quatre. Tide. Gain. Pis comme pour vrai, j'ai acheté de l'assouplissant Gain. Les gars ne mettaient pas d'assouplissant. Je suis comme… Les gars, c'est ce qui fait que ton lit te sent une semaine de temps à l'assouplissant. Ouais, ouais. Vous avez des blondes, ils vont vous dire merci. C'est un 2$ bien investi. Genre, mon lit, je l'ai lavé il y a une semaine. C'est encore bon pis tout ça. Parce que moi, j'ai acheté du Gain. Et à chaque fois qu'ils me reviennent avec de la Parisienne ou de quoi, je suis comme… Non, non, non. C'est quelque chose à maintenir. Dès que tu trouves la bonne combinaison, il faut maintenir ça. No pain, no gain. Non mais parce que là, on associe… Moi, j'ai des amis qui sentent un détergent en particulier. Moi, je suis d'accord. J'aime juste, pour vrai, un des meilleurs feelings dans ma vie, dire de quoi pis avoir d'où a qui fait « oui, oui » avec un regard de Eastpid, des facts depuis tantôt. Vous, je suis tellement 100% derrière toi. Rentre-doigts, d'accord, c'est mon nouveau feeling préféré. Je suis juste… Personne va m'obstiner là-dessus. Oui, oui. C'est tellement… C'est tellement valorisant. Oh my God. C'est drôle. Mais sentir le lavage, meilleure affaire. Une des pires odeurs, c'est une odeur de pied. T'sais, t'es avec du monde dehors pis un moment donné, vous allez dans un appart, il y en a tout le temps un que t'es comme ça. C'est des bas que tu mettais au soccer quand t'avais 11 ans. C'est des bas qui sentent la soin. Donc, c'est comme… C'est pas genre… Parce que moi, des fois… OK. Moi, des fois, il y a une personne avec qui je fais ça pis c'est sentir ses souliers. C'est Félix Auger. Moi pis Félix, des fois… C'est trop drôle. L'affaire, c'est que les deux… Attendez. Les deux, on sait qu'on est propres, OK? Fait que nos souliers, c'est pas genre… C'est pas la pire affaire sur la terre. C'est juste assez chaud pour que ça nous rappelle un mode d'orella température pièce. Ça, on aime ça. T'as-tu vu? C'est pas de la validation de bois après, c'est du jugement. J'ai hésité. Moi, ce que j'ai reçu, c'est de l'ouverture. Je suis très heureuse, en effet. Elle est ouverte, mais il y a du jugement. C'est pas faux. Mais oui, il y a du monde que t'arrives dans leur chambre où t'as marché dans de la pluie pis ça sèche. Ça, c'est dégueulasse. Des fois, il faut dire adieu à une paire de souliers qui était pas déjà percés pis c'est correct. Pis honnêtement, moi, j'ai déjà fait le move. Un moment donné, c'était moi, la personne qui sentait des pieds. J'ai enlevé mes souliers pis j'ai fait « Hostie, que je suis plus des pieds ». J'étais allé voir la personne propriétaire de l'appartement, j'étais comme « je sais que c'est beaucoup de gestion en ce moment, mais il faudrait que je me lave les pieds ». J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. J'aime tellement mieux ça que toute la veillée, la personne qui te parle, tu sens qu'elle leur tienne l'âme. Tu sens qu'elle sortit pour pleurer parce qu'elle est comme « ah, barnaque, as-tu mangé dans du gruyant ? » Ça sent le chien. C'est la répétition. On va passer au prochain sujet. Pour ou contre, un couple peut faire chambre à port ? Oh my god, pour. Pour. Un couple peut faire n'importe quoi. Oui, c'est tout le temps ça. C'est plus notre vision personnelle parce que si vous êtes heureux dans quelque chose, vous voulez des lits superposés, faites-le. Si vous êtes heureux là-dedans. Dormir dans une autre chambre. Il y a des vieux couples, ça fait fou longtemps qu'ils sont ensemble. Il y en a un qui fait de l'apnée du sommeil, l'autre bouge. L'important c'est de vivre bien ensemble. Vivre bien ensemble ne veut pas dire qu'on dorme ensemble à chaque jour. Il y a du monde là-dedans qui choisissent leur nuit et qui sont comme « ah, on dort ensemble ». Moi je trouve ça cool le concept de choisir ses nudes parce que chaque nuit, tu sais, mettons, il y en a un des deux qui est malade. Il y a le rhume, il y a le goût de dormir tout ça. Il n'a pas le goût de dormir à deux et tout. Même la gastro. Oui, n'importe quoi. Oh, wesh. Tu sais, tu n'as jamais pensé à ça en fait. Mais moi je trouve, je l'ai dit, mon rêve c'est d'avoir une chambre de plus. Tu sais, à Montréal c'est tough, ça coûte cher tout ça. Mais comme si une manier j'ai un condo, mettons, avec une fille et qu'on peut avoir une chambre d'amis, c'est le meilleur deal pour, mettons, surtout avec notre job. Si elle, elle se lève le matin, moi j'ai des shows puis je rentre à… Tu sais, moi je prends à me coucher à une heure. Elle est couchée depuis dix heures. Va dans la chambre d'amis, il ne te réveille pas. Anyway, tu vas-tu accoler, elle dort déjà, c'est vraiment pas… Mais c'est comme si vous habitez genre dans des apparts différents. Non mais dans ça, tu ne serais pas chez elle à une heure du matin, tu vas aller dans des apparts. C'est ça, c'est ça. Mais là, c'est juste deux chambres. Parce qu'il y a ça aussi, souvent la deuxième personne qui se couche en plus, moi je l'ai vécu un peu. Tu sais, la personne qui se couche en premier, elle écoute ses tiktok, elle check son sel. Mais toi, quand tu es le deuxième à arriver dans le lit, c'est tellement genre… Tu te couches de même, il ne faut pas que tu fasses de… Là, tu t'endors en check-out le lit, ça te prend 45 minutes. Mais c'est parce qu'il y a trop de… Tu sais, il y a trop le… ce n'est pas un stéréotype, mais le monde, il pense que si tu dors séparé, c'est que ça va mal. Oui. Mais je pense qu'en 2022, on s'en tape carrément. Tu dors où tu vas pour bien dormir. J'aime ça. C'est comme Justin Trudeau qui disait, on était en 2015, mais là… En 2022… Mais connaissez-vous des jeunes couples qui font ça? Parce que moi, c'est ça, tu sais, on parle souvent des… Ah, ma grand-mère, mon grand-père s'aimait avant. Là, ils font chambre à part. Les jeunes couples, ils n'habitent pas en ça. En tout cas, les jeunes couples que je connais… Mais tu sais, tu connais-tu du monde, mettons, de 35 ans, 40 ans qui font ça? Des fois, faire chambre à part et tout. Moi, mettons, mon frère, quand, mettons, justement, il sort ou que sa blonde est couchée, quand il arrive, ils ont une chambre d'amis, il va se coucher là, comme ça, il ne réveille pas et tout. Puis comme s'il est allé au bar avec ses chums, ben, chances are, si tu as bu de billard, tu vas peut-être te ronfler en dormant. Moi, j'ai une question, par contre. Est-ce que tu fais chambre à part parce que, on va dire, dans une circonstance, tu vas rentrer tard ou whatever, ou est-ce que c'est… Tu dors mieux. Tout le temps. Ça peut être tout le temps. Tu dors bien. Si tu es bien là-dedans. Moi, c'est sûr, j'aime ça dormir avec l'autre. Ouais. Comme si ça donne… Tu sais, si ça donne juste à la fin de semaine que les deux, notre horaire fit, ben, c'est un concept de charme à part, de juste, on ne se dérange pas. Mais il y en a que c'est juste, on dort mal dans le même lit. C'est ça. Oui, oui, ben oui. Ça arrive, il y a du monde qui bouge en dormant. Ça me fait rire des fois. Ah, c'est-tu qu'ils ronfent en dormant? C'est quasiment, tu sens qu'il y a une haine profonde. Il n'y a jamais un moment… Ça, je peux aimer beaucoup quelqu'un dans la vie. Si pendant… Si on dort mal ensemble, tu sais que cette personne-là te taille d'une haine profonde et vice-versa. Quand tu empêches quelqu'un de dormir… Moi, je dormais avec quelqu'un qui m'empêche de dormir. Je suis comme, on sait bien que toi, tu dors bien en estie en ce moment. Oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je vire fou dans la tête. L'autre personne ne dort pas plus, mais toi, tu es comme, elle est bien. Non, mais l'autre personne dormait. La dernière fois que je suis allée coucher chez quelqu'un, la personne dormait vraiment, vraiment bien. Je sais que je savais qu'elle dormait bien. Mais tu lui fais à tes cheveux, tout. Mais moi, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment pris du temps avant de m'endormir. J'étais pas capable. Moi, j'étais pas capable de n'importe quel stit bruit chez eux. J'étais comme… Tout m'énervait la lumière. Tout, parce que je n'étais pas chez nous, genre dans mon tombeau. Des fois, moi, je dors chez nous parce que justement, avec mon chat, je dors dans un… Bien, j'habite dans un 3,5, vraiment, air ouverte. C'est une chambre double, mais il n'y a pas de porte. Genre studio presque. Oui, genre… Puis mon chat, il gosse, là. Mon chat, il gosse. Puis ça m'arrive vraiment souvent de dormir avec des bouchons. Oui, quand je suis… Ah oui, bien oui. Moi, je fais la même affaire. Avant, j'avais ma coloc, mais mes voisines en bas, c'était l'enfer. Je dormais avec des bouchons, mais après ça, j'ai comme développé une anxie… Je ne suis pas anxieuse du tout dans la vie, mais j'étais comme mieux, imagine, genre… Il y a quelque chose… Ça ou que genre… Oui, dans l'immeuble, je ne l'entends pas et tout. Ça fait que là, ça commence à me stresser. Je dormais avec un bouchon. Ça, une tarée, genre ça s'annule. Mais est-ce que quand tu as arrêté, mettons… Parce que personnellement, moi, des fois, pas dormir avec mes bouchons, ça commence à être gossant. Je commence à être comme… Genre, je suis hyper sensible. J'ai l'impression d'entendre tous les bruits. Ça fait que j'ai besoin de mes bouchons. Mais moi, j'ai arrêté parce que c'est ça… C'est qu'à un moment donné… Oui, exactement. Ça devient comme des lentilles. Si tu n'as pas, tu vis mal, genre… Exactement. J'étais comme non, non, je vais gâcher mon sommeil. Moi, c'est un ventilateur. Je ne pensais pas devenir cette personne-là. Ça me prend un ventilateur pour le bruit. Et comme quand ma douce est venue dormir à la maison, elle me fait frais, on va le fermer. J'étais comme… C'est pas grave, tu sais, c'est correct. Puis je n'ai pas pensé à ça. C'est ce soir-là que j'ai réalisé que je suis vraiment rendu dépendant à ce bruit-là. Mais le ventilateur, tu le mets même l'hiver? Oui. Des fois, il n'est même pas pointé sur moi. Puis là, je sais, ce n'est pas très écologique. Des fois, il n'est pas pointé sur moi. En fait, il y a le fan, puis je ouvre un chauffage vers le fan. Oui, mais c'est pas intéressant. Puis après ça, c'est sûr que je fais jouer un film. Tu réalises? Non, mais… Tu sais, j'ai juste 10 ventilateurs. Oui, oui, c'est ça. Mais non, je suis désolé, c'est pas… Mais tu n'es pas le seul, par contre. Parce que je connais 30 millions de… Oui, c'est pour ça. Je ne pense pas me faire 10. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde qui met des enregistrements, du white noise un peu, ou des bruits de fan. Il dorme avec des enregistrements. Mais comme un bruit de fan, c'est que ça couvre, ça fait un petit bruit de fond, ça couvre des petits craquements, les petits… Puis là, ils ne l'avaient pas. Puis ça, d'ailleurs, cette question-là, j'ai écrite le lendemain. Genre, moi, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Puis le lendemain, je me lève, « Tu m'as réveillé trois fois. » J'étais comme, « Pardon? » « Pardon? » « J'ai dormi quatre minutes. » « C'est pour moi qu'il faut recevoir des plaintes en soir. » Ah non, pour vrai, on se l'est dit. « Il y a un bout, je t'aurais arraché la tête. » Je ne dormais pas. Je ne dormais pas, je ne dormais pas. Il se pinait le fan. Non, mais parce que là, je ne dormais pas. C'est une personne qui aime se coller. Mais l'affaire, c'est qu'elle vient se coller. Fait que là, elle passe dans ta moitié du lit, tu comprends? Oui, oui, oui. Elle oublie qu'elle est dans ta moitié du lit. Tu m'as amenée à te vire le dos, puis t'es comme, « Cris, j'ai ça, ma plate dans le vide. » Puis c'est pas comme, tu sais… Elle aime ça s'enrouler dans la couverte. Comme là, ça va nous prendre deux couvertes. On l'a décidé. Elle m'avait dit, « Je prends beaucoup la couverte. » Elle se roule dedans. Il y a pas… Il y a littéralement un bout. J'essayais de rentrer dans le cul. On t'a mis le cul à l'air. Le cul à l'air demain. Puis tout ça. Fait que là, tu sais, des fois, quand j'étais comme dans une situation de, « Je vais mourir, je vais tomber. » J'étais comme, « Ah, je vais aller pisser. » Je me levais, puis tout. Puis là, ça réveillait. Elle se replaçait un peu dans la litre. Mais le lendemain, elle me dit, « Qu'est-ce quand t'es allé dans le gardard? » Puis je suis comme, « Qu'est-ce que je vais me chercher un autre couvert? » Non, mais comme… Je sais que je suis réveillé, mais comme… Mes pins touchaient le plafond. Demain, j'avais fret. Excusez-moi. Fait que ça, ça m'a fait beaucoup rire ce soir-là de… Tu sais, j'étais comme… Puis tu sais, j'ai… On a… Mon matelas est pas confortable. J'ai mes torts là-dedans. J'ai acheté un humidificateur parce que mon air de chambre est sec. Tu sais, on va travailler sur améliorer ça. Là, c'était la première nuit. Mais tu sais, pour vrai, là, j'étais comme… Autant que je veux passer beaucoup de temps avec elle, j'ai comme une chance qu'elle part demain matin. Parce que deux nuits de même, je meurs. Mais non, c'est ça. Mais c'était… C'est ça. Là, à ce moment-là, j'étais comme… Justement, en plus, à une job de matin. Moi, j'étais comme… Mon rêve, c'est d'avoir deux chambres. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais ouais, dormais… Tu sais, en as-tu parlé ou t'es comme… Ah, va écouter le podcast, je pense. Non, ben, j'ai fait un TikTok là-dessus. Il va la taguer. J'ai fait un TikTok là-dessus, puis… Non, non, c'est super cool de se coller pendant la nuit. Sauf qu'au moment où tu t'endors, t'oublies que t'es collée si mouillée. Là, le problème. Moi, j'ai de la misère. Je suis pas capable de dormir collée avec quelqu'un. Je pense pas que l'humain est faite pour ça. Ça fait se tenir une main, OK, mais genre… Même encore là, ça fait très titanique, je trouve. Genre, fous-moi la paix. On se parlera demain. Legit. Ouais, ouais. T'sais, c'est comme… C'est chill. Y'a pas de débordement. Ouais, mais ça, je comprends. Mais comme là, c'était les débuts comme… J'avoue. Moi, des fois, j'étais comme… Je vais faire sentir que je suis là, puis là, je me laissais comme craindre une main sur moi. T'as vu ? Il est… il dort pas. Tu fais juste peur. Ben, pour vrai, y'a une fois, j'ai bougé, j'ai comme réveillé, puis j'ai flatté le dos une demi-heure. Mais comme tu sais, un gars qui dort pas… Je vais être un bon chum, je vais être un amoureux. T'as vu qu'il attend de s'acclimater à la noirce. Ah oui. Pis, no joke… J'attends, j't'étais un allié. Pis, no joke, une moment donné, j'ai comme arrêté. Un peu, en dormant, t'es comme… Encore, j'tais comme… C'était… Mais quelque chose de drôle, tu sais, la première fois que je vivais ça. Une moment donné, elle s'est comme… Elle venait se coller pour un genre moi, mais au lieu de se coller genre… Car… Elle croisait nos jambes. Mais comme… J'aime pas ça. Moi, j'aime ça avoir un coussin entre mes jambes. Non, elle venait mettre ses jambes entre mes jambes. Tu sais, notre union, c'était deux corps qui sont unis par les jambes. Ok, mais vous êtes lesbienne, ça c'est… Elle m'appelle Talia depuis le début, mais je pense pas que c'est… Je pense pas que c'est ça. Ah, mais c'est vrai, c'est bizarre. Pis, pas genre… Les deux, on est perpendiculaires pis tout. Pis, en même temps, moi, ça me dérangeait pas. C'est rien que c'est surprenant comme ça. Le moment où ta jambe se fait prendre en otage. Ben oui. T'avais fait une clé de bras après. Comme ça va. Mais la pire affaire, c'est de m'amener… Pis on va closer ce sujet-là, mais j'adore les anecdotes. Elle s'est collée vraiment ici, proche de mon corps. Je suis en train de m'amener, là, mes pecs, tu sais. Mais sa tête était où? Sa tête était comme collée sur ses poings. Ses poings étaient où, mes côtes? Fait qu'elle était très proche de moi. Moi, à ce moment-là, je suis comme… Totalement attendri ça, tu sais. Je veux ça chaque matin, chaque nuit. T'es comme… Elle se sent bien si elle vient se coller sur toi. Mais ses petits poings, elle s'est mis à donner des coups avec… Ben voyons! Je sais pas à quoi rêver, elle s'est mis à faire ça avec ses poings. Ben, elle partait à feu. Ben, je sais pas ce qu'elle faisait. Parce que c'était pas des coups… Elle partait à feu. C'était pas des coups, on dirait qu'elle se préparait par une attaque de Pikachu, justement, tu sais. Mais ses poings étaient dans mes côtes. Mais comme tu veux pas la réveiller, ma réaction, ça aurait été… Ah, 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 oh! Le moment où t'es comme… Aïe, une souffrance puis une détresse, là, de… Je veux pas te réveiller, mais… Ah! Genre de… Ça peut pas continuer, là! Oh my God! Mais ouais. Tu as travaillé toute cette nuit-là, pour toi! Ah! J'ai eu siesté en hostil le lendemain. Ah, c'est clair? Parce que je suis allé la porter à sa voiture, parce que je suis un allié. Ah! Non, mais c'était cool. T'es ton, mais fin, pour vrai. Ben, pour vrai, un matin d'hiver, moins 27, c'est pas à être fin, parce que… Elle me rend comme ça. Je veux passer du temps avec toi. Mais, genre, aller porter à son char, husband material, ça… Mais vraiment! Mais vraiment, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est Montréal, c'est pas sa ville, fait que je trouve ça normal. Ok. Tommy, il se lance les fleurs parce qu'il l'a ramené à son char, mais elle, elle a fait deux heures et demie de route. Exactement! Ah! 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 Ça va pas m'obstiner! Ah! 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 On va passer à la prochaine question avant que je fasse un breakdown dans le soir. Le meilleur breuvage dans une soirée, breuvage on s'entend, ça peut être alcoolisé, pas alcoolisé, mais comme le... Qu'est-ce que t'as dans la main quand t'es au bar, là? Qu'est-ce que t'as dans la main? Un parapluie! Tu sais, dans une soirée au bar. Au bar où, tu sais, chez du monde. Ok, parce qu'il y a le genre de soirée, ok, ouais, je sirote quelque chose que j'aime, puis il y a le... Ça, je vais boire quelque chose de différent, tu comprends? Je comprends. Ça va turn up, là. Fait que moi, personnellement, si je suis avec du monde, si je suis au bar, mettons, c'est une date, je vais prendre un whisky sour. Bélicieux, fucking bon, très fort en alcool aussi, fait que ça rentre. Un petit oeil qui ferme entre chaque gorgée, là. Oui, mais moi, quand je suis pompette, je ferme un oeil. Parce que je bois double, je louche. Ben oui, mais ça, j'allais déjà fait, c'était un oeil, mais je t'imagine, c'est une date, elle est comme... À l'abordage! C'est tellement drôle, toi, tu t'imagines sûrement des oeufs. Un oeil fermé! Mais moi, c'est belle, je me mets à loucher quand j'ai trop bu. Ben c'est sûr, mais c'est pour ça, moi aussi, je louche, fait que j'en ferme un, fait que je vois droit. Mais c'est pas mieux. Non, non, moi, ce que je veux dire, physiquement, il y a un oeil qui se crisse de l'autre quand j'ai trop bu. Puis c'est ironique, parce qu'au moment où j'ai le plus de confiance en moi, pour aller cruiser, c'est comme mes yeux. « Hey, salut! » Oui, tu parles à deux filles en même temps! Je fais semblant d'être aveugle, allô! Mais ça, quand tu te fermes un oeil pour texter autre quoi de même, t'es comme « Ok, là, on est chaud! » « Chaud! » Hé, Félix, il y a des vidéos de moi, là, que j'y parle, puis j'ai l'œil fermé. Mais c'est parce que toi, je t'imagine cruiser avec un oeil fermé. Je t'imagine vraiment parler à quelqu'un d'intéressant. Ça marche trop bien, j'ai l'œil fermé. Oui, oui, je t'imagine. Je t'imagine. Je t'imagine que j'ai un clin d'œil. Je parlais à Liliane au bord, elle commençait à me faire un clin d'œil, il était genre 10 heures, elle finit, il était 2 heures. Mais sinon, dans une soirée-soirée, là, ça va être des mélanges. Je vais prendre n'importe quoi, ce que le monde me donne. Mais j'ai une tonnerie. Oh, oh, parce qu'on comprend, Liliane, c'est le genre de fille qui n'a pas besoin d'acheter d'alcool. Je vais vraiment prendre ce que les gens m'offrent. Est-ce que dans chacun des vodcars, je me fais roaster quelque chose? Ben, non, j'apporte quelque chose. Ça m'arrive de ne pas le boire des fois. Je dirais que tu arrives au bord avec une salade de pâte. Un croque-pot. Un croque-pot. Ça tombe bien, moi j'arrive avec ma tagine, ça fait qu'on préfère le porter ensemble. Croque-pot, toi, les potes-lots. Non, mon croque-pot, là, regarde. Ça me parle. Tu n'imagines pas dans un pot-lots, en plus? Non, je ne sais pas. Ce n'est pas le gars qu'on imagine tout dans un pot-lots, Tommy. Je suis exactement le gars qui arrive avec de quoi de pas près. Les gens doivent compléter l'actif. Moi, un peu pot-lots, c'était le super ball, il y a genre 3 ans, avec les amis de mon frère. Mon frère est plus vieux, il y a genre 35 ans, donc ses amis ont cet âge-là. Eux, il y avait des enfants. Ses amis, ils ont toutes 15 ans. Non, mais tu sais, moi, c'est un super ball, j'en dis, j'amène des pogos. J'arrive avec une boîte de pogos, c'est le super ball. Il y avait toutes des affaires fancy. Ça, c'est une petite salade, roquette. Puis pour vrai, tout le monde a ri de moi avec les pogos. Tout le monde a fait une par-and-bêche. Oui, 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 c'est sûr. C'est fancy, il y a des affaires que le monde sont fiers. C'est comme, ça, je l'ai fait pousser dans mon jardin. C'est-tu bon et gras? Tu arrives dans un pot-lots avec des saucisses dans le bacon, tu es le héros du spécif. Quand même. Mais personne ne veut être la personne qui arrive avec ça. Mais moi, je fais des affaires fancy quand j'arrive dans un pot-lots. J'avoue que c'est le finger-licking good, tu comprends? Finger-licking good. C'est ça, le super ball. C'est quoi vos breuvages? Il rattrape le coup. C'est quoi vos breuvages? Moi, un drink que j'aime beaucoup, mais je ne le prends pas souvent, c'est Amarito Sour. J'en fais chez moi, genre, j'en fais souvent chez moi. Mais mettons, c'est parce que quand je vais dans un bar, je ne veux pas payer tant cher que ça. Je préfère un Cid, tu sais. Mais si j'avais le choix, je prendrais ça. Oui, les drinks, il y a ça aussi. Tu sais, comme moi, je suis beaucoup de drinks dans un bar. J'ai souvent des coupons à cause qu'on fait des choses. Oh, chez Roger! D'ailleurs, chez Roger, les drinks sont tellement, les cocktails sont bons. Mais pourquoi on parle de chez Roger? Parce que j'ai une soirée d'humour, les samedis chez Roger, soyez-le. Mais non, mais oui, 100%. C'est tellement bon. Moi, il y a ça, c'est rendu très rare que je paye toute ma facture dans un bar. Je ne me trouve pas sans payer, mais souvent, on a des consommations et tout. Ça fait que ça, j'avoue que je suis plus drink dans ce temps-là. Mais si je paye tout, je vais souvent commencer ça avec deux bières. Non, deux pintes. Deux bonnes pintes. C'est rare que les consommations, si tu as le droit au cocktail. Je connais le monde. Oui, mais il y a tout le temps de façon. Moi, je ne suis pas assez bonne en humour. Je n'ai pas de monde de suicide. Au bordel, des fois, même, ce que je fais, c'est des pintes de drinks. Ce que je fais, je me prends… Tabarnak. Ah, au bordel! Ce que je fais, on veut étirer, c'est pour ça qu'on prend une pintre. Tu me le fais dans un verre de pintes, puis tu mets calissement du chaser. Ils sont vraiment en fin de me le faire. Je pense que c'est parce qu'ils me connaissent aussi. Je pense que si tu arrives là pour la première fois, puis tu es comme là, tu vas me faire une pintre. Ils sont comme non, tu vas payer. Mais en tout cas, je suis vraiment chanceux. La tute de toi, Douai, c'est quoi? Moi, comme je te dis, je ne bois pas d'alcool. Ça fait que c'était les boissons énergisantes à la base. Mais si je buvais, moi, je trouve que le martini, ça a l'air fucking fancy. Je ne bois pas d'alcool, je ne sais pas, je suis vraiment plate. Non, parce que j'étais vraiment une life of a party, pour vrai. Pour vrai, le trois gars du monde pensait que j'étais saoule dans les soirées. This bitch is not! Est-ce que ça fait longtemps que tu ne bois pas? Depuis toujours. Depuis toujours? Oui, je n'ai jamais bu. C'est trop cool. Ça a été quelque chose. Mais je me suis dit que j'allais y arriver. C'était au début, conviction religieuse, certainement. Mais c'est devenu juste comme ça faisait partie de moi. Parce que je trouvais que le monde était trash. Je suis vraiment trash. Moi, j'étais... L'alcool, c'est pas juste l'infermé. Ils ont parlé de la chose à moi et pire. J'ai même pas d'idées. Puis j'étais à l'université de Sherbrooke en plus de ça. J'étais genre, OK, si je traverse mon initiation, je vais être legit. Puis j'ai fait mon initiation à jeun et tout. Mais tu as dû vivre un peu de peer pressure. Ben oui. Surtout dans les initiations. Ah oui, ben oui. Mais en fait, là, je suis arrivé à l'Uni. C'était rendu qu'il fallait faire attention pendant les initiations de ne pas forcer le monde, tu sais. Fait que ça, ça a été correct. Mais avant, tout le temps. Tout le temps. Mais moi, mettons, parce qu'il y a eu des moments dans ma vie où je ne buvais pas. On en a parlé dans un autre podcast. J'ai fait un six mois sans alcool à 17 ans. Ah, je ne savais pas. C'est trop cute. Il fallait que j'arrête de boire. Avant d'avoir l'âge d'en acheter, c'était... Ah oui? C'était des grosses années. Pour vrai. C'était un autre tom-tom. Mais moi, quand je ne bois pas, parce que des fois, je décide que je ne bois pas un soir. On est humoriste. L'occasion est souvent là. C'est bon un mardi soir de faire. Ben, pourquoi je ne boirais? Personne ne boit, là. C'est ça. Il n'y a personne qui boit sur leur job un mardi nécessairement. Puis un mercredi, puis tout ça. Tu sais, souvent, je vais boire le samedi justement parce qu'il y a un peu plus le soir de fête. C'est ma soirée d'humour. Tout ça, j'ai le goût tout ça. Puis en plus, souvent, comme j'anime, ça ne me coûte pas cher d'alcool. Mais sinon, c'est un bon perrier quand je... Moi, j'aime ça que le monde sache que je ne bois pas. Je ne suis pas un gars de virgin. Je suis comme... Tu vois quelqu'un qui a un perrier dans la main, tu ne l'ostines pas sur un shooter. Oui. Prends-en un. Non, non. Check. Tu comprends le concept et tout ça. J'aime bien l'eau pétillante pour ça, mais quand je bois, gros fan de votre coquane berge, puis c'est un drink qui se fait beaucoup ridiculiser. Puis là, je viens en défense de votre coquane berge. Je suis souvent quand tu fais ça, le monde est comme, ah oui. Louis, il est très votre coquane berge aussi. Moi, avant, j'étais rum and coke. Mais comme... J'avais... Tu sais, mettons, après quatre, souvent, je ne filais pas, mais même pas à cause de l'alcool. Quand elle se prend quatre verres de liqueur dans la soirée, tu es ballonné à cause de la liqueur. C'est ça, les pires, les mauvais aussi. C'est avec le sucre. 100 %. Puis tu sais, il y a du sucre dans le jus de canne berge, mais le jus de canne berge, elle ne te ballonne pas. Puis tout, puis pour vrai, c'est la pire phrase, je vais te dire. Votre coquane berge, c'est quand je bouille pour être trash. Genre, pour vrai, ça saoule. Je peux en boire à l'infini. Ça fait tellement fraude, le gars. Tu n'en bois pas à l'infini. Je peux en boire à l'infini, genre quatre. Mais comme j'aime vraiment ça. C'est le fun. En plus, c'est super bon. Puis je ne comprends pas que c'est ridiculisé comme drink. Ah, mais je pense que c'est parce qu'on attribue ça au jus. Puis les jus, c'est pour les gros bébés. Oui, oui. Mais le sucre, ça donne mal à la tête? Bien, le sucre, ça te prend plus d'eau dans le corps pour te gérer le sucre. Ah, OK. Parce que des fois, je bois vraiment beaucoup de fruité, mettons. OK, mais... J'ai fucking mal à la tête. Bien, c'est sûr, oui. Oui, mais ça, il faut normaliser aussi. D'un bar, je ne veux pas assez de monde prendre des verres d'eau. Moi, je pense que c'est de vrai même avoir... Un bon verre d'eau entre deux verres. Ça change ta vie. Avant d'aller te coucher, verre d'eau de Advil. Oui, oui, oui. Puis c'est ça, les médecins sont comme « Tu ne prends pas des Advil quand tu n'as pas de raison. » Je suis comme « Check. » Non, check. C'est un truc de bras. C'est un truc de gars qui a fait un 6 mois sans alcool à 17 ans. Mais pour vrai, c'est la meilleure affaire. Tu veux t'éviter un mal de tête, hydrate-toi avant d'aller te coucher, tout ça. Puis il se passe assez... Moi, un drink en verre d'eau, un drink en verre d'eau, puis le lendemain, tu travailles ton match. Good job. T'es très responsable. C'est tough, l'alcool. Puis surtout, tu en parlais un peu tantôt avec les shows. Moi, il a honnêtement fallu que je me « Watch » un peu parce que ça désinhibe tellement l'alcool que j'avais besoin de ma peinte avant mon show. Même au début, début, genre 6 ans, quand j'ai commencé à faire des shows, je prenais genre un shot de gin chez nous avant de partir. Parce que c'était presque... Rendu là, c'était comme symbolique, rituel. C'était comme... Riez de moi, mais c'était comme un shot de courage. J'étais comme... Je vais être juste chaude un peu. Turns out, j'avais des brûlements d'estomac dans le métro en me rendant assis au bordel. J'étais mal. Mais c'est pas niaiseux d'appeler ça de la confiance parce que moi, je vois beaucoup de monde qui ont besoin de leurs deux peintes avant de jouer. Puis je suis comme... T'as besoin de tes deux peintes de courage. Moi, la première fois que j'ai joué de ma vie, j'ai bu avant. J'ai plus jamais rebu avant d'embarquer parce que je suis comme... Faut pas que j'aie besoin de ça pour être confiant. Puis anyway, c'est con, ça te rend plus confiant, mais t'es moins bon. Exact, mais c'est ça. C'est tellement fucké. Moi, pendant la tournée, je m'étais dit que c'est là que j'allais arrêter de boire pendant les shows parce que là, c'était comme scolaire puis c'était parfait parce que c'était un nid où est-ce qu'on est toutes là ensemble. On fait le même texte. C'est super, super coussiné, l'expérience. Genre, it can't go wrong à part Saint-Adèle. Mais ça a été les premiers shows où est-ce que je le faisais sans alcool. Puis après, j'étais sur une bonne lancée, mais tranquillement, je suis quand même revenu dans des vieux patterns de « Ah oui, non, je vais prendre une tonique. » Puis on est bien... Mais il faut que je sors de ça. Quand les shows vont recommencer, il faut que je vais arrêter de boire. Je peux pas, là. C'est vraiment de me créer une béquille que je vais garder. Puis moi, c'est juste un moment pour ce qui est de l'humour où genre tu prends deux peintes tout le temps avant de jouer parce que les coupons, souvent, c'est deux peintes. C'est problématique de ça aussi. Oui, parce que si tu as sept shows dans ta semaine, mettons, ça arrive des semaines où on joue chaque soir. T'as pris 14 bières dans ta semaine. T'as jamais été feeling. Deux peintes, là, tes abus. Moi, souvent, je vais pas boire avant de jouer puis tout. Puis je vais voir un moment où, mettons, là, après le show, OK, y'a-tu du monde qui reste? Puis là, je prends ma décision si je prends un verre avec du monde ou si, à soir, c'est vraiment, je viens travailler. Y'a du monde qui boit avant de jouer puis qui va en maison tout de suite après. Puis t'es comme, c'est tes deux peintes-là, là. Calories vides, tout. Ça l'affecte un peu ton... À boire chaque jour, là. Complètement. Mais sur le long terme, c'est dégueulasse. Puis je pense qu'on est vraiment, on est vraiment accrochés vers l'idée de la gratuité. T'sais, l'alcool, là. T'sais, comme, dans la conscience, bien, dans l'idée, là, que tout le monde a. C'est quand tu proposes d'alcool à quelqu'un, c'est genre, oh, shit, bien oui, je vais le prendre, Chris. Bien oui, ça coûte cher. Je vais le prendre, certainement. Mais tandis que dans un show, j'aime avoir mon cachet, for sure. Je suis comme rendue, si t'es pour me donner deux... Puis là, encore là, je veux vraiment faire la différence parce que c'est vraiment gentil des bars de nous donner des... Des drinks. L'intention est full gentille. Mais si vous avez... Je préfère l'avoir en argent. Exactement. Parce que c'est ça qui va m'aider. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Mais t'sais, ça, ça vient... C'est juste un... T'sais, c'est qu'il nous le donnerait en argent, ça serait 4 piastres parce que c'est des bières. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est vraiment plus une petite symbolique puis tout. C'est ça. L'affaire aussi, c'est que souvent, t'as du monde qui a des coupons, ils en prennent deux mais les cachets de bord, c'est plus un per diem pour moi que là-dessus que tu fais ton argent. Mais c'est vraiment juste pour l'état mental. T'sais, il y a des semaines... Une semaine de rodage, mettons, je vais essayer de pas sortir chaque soir, mais comme si j'ai un nouveau number que je vais t'aider, je vais essayer de jouer chaque jour peut-être deux fois par soir. C'est... C'est éreintant. Tu mets une grosse consommation d'alcool là-dedans que t'as pas besoin. Non, non, non. Garde ton cerveau on. Faut que t'écrives, faut que tu trouves des jokes sur mon improvise sur scène en plus un peu. Moi, c'est vraiment juste pour ça, mais c'est un milieu où l'alcool a été quand même longtemps valorisé. Moi, c'est pour ça que je parlais du petit périllé, les coupons, souvent, t'as le droit à du café, une boisson énergente, un périllé. Toi, 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 tu prends quoi? Tu prends-tu de quoi? Je prends tout le temps, mais tu sais, exemple, souvent, ça donnait que je donnais mon deuxième billet à quelqu'un qui veut la consommation, mais sinon, je prends, moi, l'eau pétillante, un drink, genre un 7-Up Coca-Cola. Un ginger ale. Un ginger ale. Même là, j'essaie de couper moi, je trouve qu'à la base, il y a des places où ils sont comme, on va te donner des coups pour l'alcool. Moi, je suis comme, moi, de boire de l'eau, finalement, tu ne m'as rien donné, tu comprends? Mais je ne le fais pas pour eux. Moi, je le fais pour le temps de scène qu'on m'offre, tu comprends? Pour vrai, les bars, c'est ça, dans le sens que j'ai déjà eu. On va un peu compléter là-dessus, mais même le cachet, souvent, c'est 25, 30, 40. T'as bien beau additionner 10 shows dans ta semaine. On parle de dollars, pas de consommation. Oui, on parle d'argent, mais mettons que t'es payé 40$ qui est plus que la part. D'habitude, c'est 25 x 10, c'est 250. À 20 pots, tu vas travailler au Sobo, tu vas avoir un meilleur niveau de vie dans le sens. On fait les shows rodages, pas de ça qu'on vit. Souvent, c'est quand même un petit perdième, mais justement, l'alcool, moi, je ne la calcule pas. Je suis comme, si elle est là, OK, mais souvent, je ne les utilise pas. C'est vraiment ça, mais toute cette discussion d'alcool pour dire qu'on n'est vraiment pas payé cher dans les bars. Mais ça, c'était le même prix il y a 10 ans, 25$. Vous vous réalisez à quel point on est le seul métier que ça ne monte pas parce que le monde, c'est comme 25$, c'est accepté et comme on a besoin de jouer. On dit oui. Oui, mais on dit oui parce que c'est Christmas vocation. C'est ça. On est comme, tu veux que je paye 25$ pour jouer, je vais payer 25$. Exactement. Moi, jamais. Moi, je serais gentil à un vieux serpent. Moi, j'ai eu 80$ d'amende hier. Ah! Pour le podcast? Pour le petit, man. Comment ça? Non, c'est à cause du parking. Ah! Oui, je suis off, mais c'est moi qui ai mal calculé. Mais ça, c'est tes impôts. C'est ça que je vais faire. Ça s'en fout le mal. Non, bien là, je vais prendre deux shots d'eau périllée, s'il te plaît. Mais non. On checkera, mais pour 100%. C'est ce qui complète l'épisode avant que j'offre de payer un ticket à quelqu'un que je veux. Avant que je me commette. C'était ça, l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, venez nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est très apprécié. Autour de la table, il y avait Doua, Ansara Charbonneau, Liliane Blanco, Binette et Binut. Et moi-même, Tommy Neron. Merci d'avoir été à l'écoute. Sous-titrage ST' 501